Sur le chemin de notre liberté Sur le chemin de notre liberté A l'horizon Notre liberté Coucou tout le monde, bonjour les amis, bonjour à tous les abonnés, tous les gens de passage, à tous ceux qui voyageront par ici Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien Voilà, cette vidéo s'adresse à tout le monde C'est un tirage général que je vais proposer pour la semaine prochaine Donc la semaine du 27, nous sommes le combien déjà ? Priscilla, enfin, du 29 au 5, voilà Donc on clôture le mois d'avril, n'est-ce pas ? Et on commence le mois de mai La fin de la première semaine de mai, on sera en Nouvelle-Lune Donc il y a des jolies choses qui se préparent La Nouvelle-Lune sera en signe du bélier Et pendant 4 jours, on va ascensionner, comme ça on va monter en taureau, dans le signe du taureau Voilà Donc voilà, pour ceux qui écoutent les signes astraux, j'ai déjà fait une étude de thème général Je ne vais pas la refaire maintenant Voilà, je pense que d'ailleurs par la suite, je me suis rendu compte que les tailles de vidéos étaient assez conséquentes Et donc je pense que maintenant, je vais proposer le tirage général concernant le thème astral Sur une seule et même vidéo, voilà Et je vais revenir sur les vidéos astraux, comme je faisais d'habitude Avec éventuellement des focus selon la lune, selon quand même mon inspiration, puisque j'aime bien Voilà, voilà Voilà, alors j'avais envie pour commencer déjà de vous faire un partage perso de ce qui s'est passé pour moi courant de la semaine dernière De la semaine qui est en train de se clôturer, n'est-ce pas ? Nous sommes le week-end, donc voilà Et l'énergie qui nous accompagnait courant de la semaine dernière, c'était la roue de fortune La fameuse roue de fortune qui m'a renvoyé des choses, une réalité en fait, clairement Voilà La roue de fortune, c'est la roue du destin C'est aussi l'idée de prendre son destin en main De prendre de la hauteur sur des schémas répétitifs inconscients Donc je pense à des croyances, je pense aussi à des mécanismes Même qui vont au-delà de la croyance, mais qui peuvent aussi être même énergétiques Donc dans le sens où Par exemple L'idée de prendre sa vie en main Moi il y a eu des jours, en début de semaine, ça a vraiment été éprouvant Ça a été hyper fatigant Ça a été Un challenge, une épreuve vraiment conséquente Je vous parle vraiment, c'est un partage personnel que je vous fais De sortir de ma zone de confort Dans le sens où Par exemple, changer des habitudes Parce que oui, j'ai plein d'oreilles, j'ai plein d'objectifs J'ai plein de... Ben oui, des idées, on en a plein En tout cas, moi j'en ai plein Et je me suis rendu compte que Dans toutes les idées que j'ai Que j'ai envie de manifester, d'incarner D'oeuvrer dans le sens de mes envies Ben ça fait beaucoup de boulot quand même Mine de rien Et en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup Je m'en demandais peut-être beaucoup Et en même temps, j'ai tellement envie de le faire Et je me suis rendu compte à quel point Ben parfois, la paresse Oui, oui C'est vraiment la leçon que ça m'a apportée cette semaine Cette roue, pour moi, ça représente aussi La roue qui est infernale Dans laquelle je peux rester dedans C'est-à-dire que Quand c'est confortable, je reste dans un schéma Parce que j'ai pas envie de sortir d'une habitude Parce que c'est pas confortable Quand je m'amuse à faire des pompes ou des abdos Quand je sens que la douleur commence un petit peu à se manifester Ben qu'est-ce que je fais ? J'arrête Et pourtant, dans la réalité L'évolution que l'on accomplit Je pense sincèrement dans les choses Se font aussi Dans la douleur Mais dans le sens Dans la zone où c'est inconfortable Et Je sais pas, on peut parler même de C'est des exemples communs Là, je vous partage ces persos Mais ça va parler pour beaucoup de domaines de notre vie Que ce soit dans le relationnel, etc Quand on veut progresser Je sais pas, si on veut faire le grand écart Admettons, ou tout type d'étirement Pour gagner en souplesse Et ben Il y a une certaine Je dirais Une certaine force de ténacité Dans une position inconfortable Qui pourtant Est nécessaire Pour aboutir à cet objectif-là Et en fait Bah ouais C'est méga dur en fait Et ça se joue sur beaucoup de choses En termes de facilité En termes de De fuite aussi En termes de Oui, en fait Prendre sa vie en main Et aussi C'est aussi quelque chose d'assez conséquent C'est pas juste à l'état de l'idée C'est aussi à l'état Pardon D'action Et en fait ici Il est question d'une manivelle aussi D'actionner sa manivelle C'est aussi pour moi Bah de mettre En marche Soi-même Ses actions Et qui dit mettre en marche C'est bien de les mettre en marche Dans sa tête Mais si ça reste à l'état de la tête C'est frustrant Parce que jamais rien n'évolue Et ça reste du rêve En fait Ça reste de l'illusion Alors que De les matérialiser concrètement Là Ça demande un effort Oui Un effort Parfois En fait Considérable Selon à quelle mesure À quel degré On oeuvre Où on a la ténacité La volonté de faire les choses Voilà Et pour moi Bah début de la semaine J'ai beaucoup procrastiné Voilà Cette faculté À tomber dans le schéma De facilité De tomber dans le Les travers Voilà Les facilités Les Les moments de fuite aussi Pour pas se heurter Ou pas prendre trop de risques Voilà Pas trop se mouiller Voilà On reste là où on a pied Il y a un côté un peu comme ça Voilà Voilà ce qui s'est passé pour moi Pour cette semaine Et je dirais qu'en fin de semaine Il y a aussi eu Un comportement Comment je peux dire Alors il y a eu Aussi des Comment je peux dire C'est ça C'est de rester dans Un schéma répétitif Inconscient Même dans le rapport Vis-à-vis des Des gens qui nous entourent Moi ce que j'ai senti C'est que Il pouvait y avoir Cette roue infernale Qui se mettait en marche Dès que J'avais peur En fait Dès que Dès que pour moi C'est pas juste Ou dès que Dès que selon moi C'est pas correct Bah Finalement Elle a le mental Qui se met en route Et qui actionne Quelque part Un schéma Qui est peut-être Parfois limitant Au final Et Et voilà Et 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 ce que j'en retiens Je dirais Pour cette semaine Pour moi Là C'est que Finalement Cette zone de confort C'est un peu comme si Elle était Au bord Ici Elle est Un Un seuil Qui n'est pas Infranchissable Qui est Qui est possible À franchir au final Qui est juste Et une fois qu'on franchit Hop Là on prend La place Et on prend sa place En fait Et on agit Et elle est aussi En lien avec La roue de fortune C'est aussi La roue du destin C'est aussi On peut La roue de fortune Elle est assez mystérieuse Cette carte Je trouve Et dans un sens Elle me dit Elle me dit Qu'il y a Il y a Des choses sur lesquelles J'ai la capacité De m'extraire Il y a Des choses Sur lesquelles Je peux agir Et il y a Des choses Sur lesquelles Je ne peux pas agir En fait C'est tout le paradoxe Et En tout cas J'ai pris conscience Des choses Sur lesquelles Je croyais Ne pas pouvoir agir Et j'ai compris Qu'en fait Sur Certaines choses Ou certains accomplissements Que j'ai envie d'oeuvrer C'est parce que Je n'agis pas Que ça va pas C'était pas cool Je me suis rendu compte De ça Dans la semaine Et Bah oui En fait Je me rends compte De la Du travail Titanesque Qui me reste à faire Et ça me Et bon En même temps Bah Voilà C'est C'est le chemin Lucette Voilà Bon en tout cas Je le prends De manière humoristique Mais voilà Dans la semaine Ça a pas été Que Que très très rigolo Ça a été un peu Comment je peux dire Je suis passée par la phase De J'y arriverai jamais Je suis passée par la phase Désespérant De me dire Mon dieu Mais ça sera jamais Comme je veux que ça soit Mais ça va Mais par quoi je commence Pour que ça Et voilà Et là c'est le vélo Qui se met en marche Plus que ce que L'action concrète Se fait Et Et parfois Ça nous fait défaut Quand on cherche La perfection Ben voilà Voilà ce qui se passe aussi Et après Ça reste à l'état Du moulin Voilà Bon toujours est-il Que j'ai quand même Actionné la roue aussi D'accord Il y a quand même Le côté positif Il y a des choses Qui avancent Et ça avance À son rythme Voilà Ça avance à son rythme Et Voilà J'avais envie De vous le partager En tout cas Voilà Voilà Donc on va y aller Pour le tirage Hebdo N'est-ce pas On va y aller Avec l'oracle De Bélin Et puis Le tarot de Marseille Toujours Bien sûr Fidèle compagnon Qui est là Hop Voilà Ah La maladie Qui s'est renversée Magnifique Ah Mais l'abondance Qui est renversée Casaco J'ai pris le paquet À l'envers Ou bien Non Alléluia On a la carte Le tarot de fleurs Ok Ok Qu'est-ce qu'on dit ? J'ai fait le mignon Hum On a la fin de la méchanceté ici Elle est renversée Super Eh Il y a un travail Qui s'est fait là On a la clé de la destinée Avec la renommée Magnifique Il y a quelque chose Qu'on reçoit Et un bel héritage Ici Un héritage Un héritage Qu'est-ce que nous avons Pour l'énergie Qui intervient S'il vous plaît Le despotisme Ici L'attachement Donc ça C'est dans L'état d'esprit Donc peut-être que Étant donné Qu'il y a la carte bleue Pour moi Ça évoque encore Une croyance limitante Je pense Mais Qui pourtant N'est plus là En fait C'est parce qu'on Si elle est existante Cette croyance C'est parce qu'on la nourrit Oh là là Et on a la lucidité La sagesse Donc La compréhension De voir les choses De voir les choses Sous un nouvel angle De voir les choses Avec beaucoup plus de clarté De lucidité Sur les attachements Les croyances Les peurs Ce que nous manifestons Ou que nous avons peur De manifester Il va y avoir les deux Pour le résultat Alors on a le changement Ici Ok super Waouh Qu'est-ce que c'est que tout ça Ok On a la vol La Vol perte Ennemie En résultat Ici Donc un changement Concernant toutes ces façons De faire Pour moi samedi là Et tout un autre honneur Evidemment Ma vie Evidemment Si on change Nos pensées Créatrices Qui sont Nourries Par des croyances Stériles Néfastes Ou négatives Evidemment Dans notre vie Il ne va pas se passer Grand chose Alors que si Justement On sort du De la roue Et que En tout cas Que l'on L'alimente On la nourrit De pensées positives Constructives Encourageantes Voilà Optimistes Voilà Que Voilà Bah les choses Roulent en fait La pensée créatrice C'est C'est On a la carte bleue En positif Donc en fait La carte bleue En positif Elle vient de dire Que Justement Tout ce qui est On va dire Énergie Un peu Plombante Ou stagnante Etc C'est Une carte Qui justement Bah vient Tempérer Tempérer Tout ça Donc c'est Plutôt Bon signe Oh La paix Magnifique Elle est tombée Pile poil Sur Sur Le vol Et la perte Ici Donc en fait Cette pensée là Qui vient C'est qui ça ? C'est qui celui-là ? Qui vient Comme ça là ? Par dessus Ce petit rat Écrasé en dessous Qui c'est ça ? C'est nous Ou c'est quelqu'un d'autre ? Je pense que ça vient de nous Quand même aussi Et la paix est venue Se mettre par dessus Puis le poil Elle est tombée Bon pourtant C'est celle J'ai demandé pour la synthèse Celle-ci Donc la synthèse du tirage C'est la paix On retrouve la paix en soi On retrouve Un équilibre Une harmonie de vie On retrouve Une capacité De s'enrichir De tous nos potentiels De tous nos bienfaits Les choses que l'on a accomplies Les choses que l'on a assimilées Et on arrête De s'auto-condamner Ou de se mutiler Ou de je ne sais quoi Pour moi Il y a l'idée vraiment De A l'intérieur de la paix Il y a Vraiment cette Cette Comment on appelle ça ? J'ai perdu le mot Cette Cette lame C'est une double lame Mais je ne me rappelle plus Comment on appelle ça Ce n'est pas vraiment une hâche Mais En tout cas Elle est en lien Pour moi A couper Des liens Justement Des choses Qui Qui viennent encore Titiller Notre paix intérieure Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que Encore On laisse Place Qu'est-ce qu'on Qu'on laisse encore croire Qu'on n'est pas parfait Ou qu'il faut à tout prix Faire comme ça Pour être parfait Qu'il faut à tout prix Je ne sais pas Pour moi L'idée du changement Ici Elle vient me dire Que C'est vraiment Un changement Vis-à-vis de soi-même Donc des pensées Que l'on peut avoir Vis-à-vis de nous-mêmes Et Et vis-à-vis du monde Qui nous entoure Et je crois que c'est tout là Le challenge C'est C'est de se sentir en paix Quelles que soient Les pensées Les Manifestations verbales Que Auxquelles on peut se Se heurter Ou se Ou expérimenter En fait A travers Nos différents Nos différentes idées Nos différents partages Nos différences De visions En fait Des choses Au lieu de rentrer Dans un espèce De conflit A chercher Soit A écraser l'autre Ou de se sentir Soi-même Écrasé Par rapport A ce que l'autre Peut dire Ici Il a l'idée En fait De sortir De ça De sortir De ce schéma Et de plutôt Nourrir De façon positive Et constructive L'accueil De chaque Chaque idée De tout le monde Mais après Je ne dis pas Que c'est quelque chose De facile Et pourtant C'est tout A votre honneur C'est vraiment De mettre Du soleil Mais du soleil Ouais On met du soleil Dans tout ça Et on cesse Le conflit Et on On intègre En nous Notre Intégrité En fait Et même si Autour de nous On est tenté De toujours Rentrer dans ces trucs Un peu égocentriques Égocentriques Soit on y met De l'humour Et du jeu Et donc du soleil Et ça peut devenir sympa Soit c'est quelque chose Qui devient vraiment Conflictuel en nous Et c'est pas cool À vivre en fait Et là Il y a l'idée Finalement De sortir Ce changement Pour moi C'est Un changement De Un changement De paradigme Pour moi Un changement De façon De façon De se comporter D'accord Qui En lien Avec C'est quoi Cet attachement À quoi Est-ce que On est attaché On est attaché À quoi À l'idée D'une perfection L'idée De Et en même temps Parfois On peut être Assis Attaché À cette forme De culpabilité De ne pas être La personne Que l'on aimerait Par rapport À ce que l'on alimente Mentalement En pensant Que la perfection Devrait être Comme ça En pensant Que Et à force De tout le temps Tout le temps Aussi se condamner Quelque part À des croyances Comme ça On finit vraiment par Vous voyez On voit quelqu'un Qui est complètement Blasé Qui est Pied Bon pas les pieds Je vais dire pied Point lié En tout cas Il a les points liés À quelque chose Qui vit comme un fardeau Qui vit comme Quelque chose de difficile Donc est-ce que Est-ce que Nous sommes encore Dans un schéma Où On s'inflige Quelque part À nous-mêmes Un fardeau Qui nous prouve Quelque part À nous-mêmes De guérir Ou d'être capable De dépasser Quelque chose Avec Avec lequel On est On est un peu En conflit Au final Et donc On est attaché À une forme De comportement Qui nous prouve Le contraire Mais qui pourtant Parfois Aussi Bah nous lit Et nous plombe Vers quelque chose Encore Je ne sais pas S'il y a encore À mon avis Il y a l'idée De quelque chose Qui pourrait Encore Nous libérer Nous défaire De D'une emprise Vous voyez À quelle mesure Ça vous parle Si c'est Vis-à-vis D'un En fait Ça va vous parler Dans tous les domaines Parce que si À l'intérieur De vous-même Il y a encore Une faille Je dirais Une fragilité Ou un manque Que vous cherchez À combler De le transformer En quelque chose De constructif Va faire C'est-à-dire que pour vous Il y a quelque chose De Bénéfique Mais parfois Ça peut Redevenir Cette démarche Encore Son talon d'Achille Ça peut encore Redevenir Un lien Qui vous maintient Encore à quelque chose Je pense que c'est intéressant D'aller regarder De ce côté-là Et on a la sagesse ici Donc on a la vision claire Vis-à-vis D'un schéma Comme ça L'idée De la synthèse Il y a la paix La paix ici C'est aussi À quelle mesure Vous pouvez Puiser À l'intérieur De vos ressources Pour trouver la paix Parfois C'est dans l'action Parfois C'est dans la verbalisation Parfois C'est aussi Dans le détachement Aussi Je pense que Les bouddhas Ils n'ont pas besoin De communiquer Comment je peux dire Ils ne rentrent pas Dans ce schéma-là J'ai l'impression C'est plutôt des personnes Je vois le côté La paix La paix C'est D'accepter Où Chaque être Et où en est Et où nous en sommes Évidemment Et c'est peut-être ça Qui fait que ça Que ça coince Je crois Accepter Nous en sommes Pourtant C'est un passage Nécessaire Parfois On On prend conscience De certains schémas Et qu'est-ce que l'on souhaite Par-dessus tout Dès qu'on en prend conscience C'est qu'il s'efface Tout de suite Du jour au lendemain Que tout se change Comme ça Comme par magie Parce qu'on en a conscience Alors que Les choses se font Dans le temps aussi Les choses matures Quand on Ben voilà On oeuvre aussi Dans ce sens Et Voilà Je pense que c'est C'est peut-être aussi ça Le lien De la sagesse Sur cet attachement Ou ce détachement Je pense qu'on prend conscience D'un certain attachement Vis-à-vis de nos comportements Encore Des comportements En lien avec Ça peut être la séduction Ça peut être Des formes de manipulations Inconscientes encore Ça peut être Voilà Vraiment des attachements À des croyances À des peurs En fait Tout ça c'est des liens Et finalement Cette sagesse Viens me dire Que C'est aussi avec le temps Que l'on a la capacité De 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 prouver De se prouver Que Nous en sommes capables Aussi De se défaire De Certains liens Mais avant de s'en défaire Avant de changer Je pense qu'il est important De les reconnaître De les voir Et Et Voilà Ça passe déjà par là Le processus Donc la sagesse De voir les choses Avec lucidité Sur nos attachements D'accord Pourquoi est-ce que Je me comporte comme ça Qu'est-ce qui alimente Vraiment Ce besoin Qu'est-ce que Pourquoi quand J'accomplis cette tâche Je le fais Est-ce que je le fais Par amour Sans Attente Ou est-ce que je le fais Pour me prouver A moi-même Que je mérite de l'amour Parfois c'est lié Parfois c'est vraiment aussi Que seulement Ce qui alimente Aussi Nos décisions Donc A voir en fonction De chacun Comment est-ce que Cela peut Ça résonne en vous En tout cas Ce que je trouve De positif C'est que dans tous les cas Il y a Il y a le ciel bleu Vis-à-vis des émotions Donc pour moi Là ici C'est comme s'il y avait Finalement Une prise de conscience Une prise de hauteur Concernant Le manque Concernant Les peurs Vous voyez On a ici L'abondance C'est vraiment paradoxal L'abondance C'est la maladie Qui est renversée Et en dessous Le ciel bleu Et ce que ça me dit C'est qu'il y a comme Un détachement A une peur De manquer De quelque chose Quand on se défait Des peurs Finalement On On est libre On est libre Voilà Et est-ce que On veut vraiment Se libérer De ses habitudes Mentales Et ses Conditionnements Des choses Par lesquelles Parfois On se complaît Aussi On reste Parce que c'est une habitude Et des fois On ne le conscientise pas Tout de suite Voilà En tout cas Il y a le ciel bleu Sur tout ça Donc C'est plutôt positif En fait Et pareil Pour le féminin Donc dans le masculin Il y a l'idée De savoir Mettre du ciel bleu Sur ses émotions Donc se défaire Se détacher De quelque chose C'est un peu son Je vais allumer Hop Et la lumière Fuit Donc se défaire D'un D'un voile Qui obscurcit La lumière On remet du ciel bleu Dans tout ça Oui 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 Magnifique Et pour le féminin Donc la La méchanceté Qui s'est renversée Donc en fait C'est comme si Là il y avait À présent Je pense Un rapport Beaucoup plus Équilibré Bienveillant Vis-à-vis de vous-même Et donc des autres Enfin vous êtes Beaucoup plus Serein Beaucoup plus En mesure D'être Dans l'accueil Et la bienveillance Que ce soit Dans les communications Avec les autres Que ce soit Dans vos Ressentis Il y a quelque chose De comme ça Pour moi Vous savez Sortir D'une Comment je peux dire De cette croyance Qui vous a Un petit peu Comment je peux dire Je dirais Une croyance Qui était limitante Et qui nous parasitait En fait Qui nous enfermait Dans quelque chose Et c'est finalement Avec la clé du destin Et la renommée Ce que ça me dit Ici c'est que Voilà Le fait de D'accueillir Finalement Plus de douceur Dans sa vie Plus de bienveillance D'écoute 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 Écouter C'est vrai Que c'est pas Toujours quelque chose De facile En fait D'être À l'écoute D'être 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 compatissant Vis-à-vis Des gens Autour de soi Et pourtant Ici on a un héritage Derrière tout ça En fait Ce que ça me dit La renommée La clé ici C'est comme s'il y avait Une nouvelle approche Une nouvelle ouverture D'une porte Qui ouvre ici Vers un héritage Mais un héritage Qui est Dans l'expansion Avec Jupiter Un héritage De Un héritage De ce que la vie M'a appris Et m'a transmis Dans quelque chose De comme ça C'est de reconnaître Quelque part Sur son destin Toutes Absolument Toutes Les épreuves De notre vie Qui sont Cette source D'enrichissement Qui sont Cette source De compréhension D'intégration Et d'amour D'amour Parce que l'univers Me veut du bien Parce que l'univers M'envoie les messages Et me fait vivre Les expériences Dont j'ai besoin En cette vie Pour me reconnecter A mon âme Davantage A l'amour A la source Pour me défaire De ce qui est L'illusion Et pour me reconnecter A la réelle vérité Du cœur A la paix du cœur On va voir ce que c'est On va voir ce que c'est Nous allons voir Avec le tarot De Marseille Quelle est l'énergie Qui nous accompagne Pour la semaine S'il vous plaît De 29 au 5 mai Oh Très très belle carte On a le 4 de denier Le 4 de denier C'est vraiment l'idée D'une stabilité Dans la matière Quelque chose Sur quoi on travaille Il y a l'idée du 4 Dans la cabale Le dalette C'est tout ce que l'on a Intégré Qui a pris De l'ampleur Dans ce Comment je pourrais dire Ce calice De l'amour Qui a infusé Qui a maturé Qui est passé Dans le siège De la connaissance De l'intelligence De la conscience Et qui naît Dans le dalette Le 4 Dans le dalette Ça me fait aussi penser A l'empereur Donc la matérialisation Concrète Des choses Le rationnel L'ordre L'ordre La structure L'accomplissement D'une stabilité C'est le 4 C'est marrant A l'intérieur De ce carré Il y a une fleur Le signe du denier Aussi nous indique Que c'est une énergie En lien avec la terre Mais c'est aussi une énergie En lien avec l'énergie En fait En fait c'est aussi énergétique C'est terrestre Et c'est aussi très énergétique Et le 4 De denier C'est Comment je peux dire Le denier par exemple Sur le dessin du denier Représente Une pièce On pourrait dire Et sur cette pièce Il y a une Une rosace Une rose Une fleur On pourrait l'appeler Qui Qui montre Que ce n'est pas seulement Un symbole matériel Physique Bien qu'il soit aussi Autant précieux Mais il représente Aussi Ce qu'il y a de noble Dans cette Matérialisation là C'est une forme d'énergie Et c'est une forme d'énergie Qui prend naissance Avec le 4 Dans le ballet Et ensuite Il va vers le 5 L'énergie qui accompagne Donc il y a quelque chose Qui se Qui se matérialise Je dirais On va regarder Dans mon petit livre Parce que j'aime bien regarder Le message Complémentaire Bon d'accord Ça va moins vous faire rire C'est pas ce qui m'est venu Le 4 de Pentacle Nous informe que nous protégeons Nos possessions À l'excès Comme si elles pouvaient nous garantir Une sécurité affective Donc c'est peut-être ça aussi Qui est un lien On a les capacités De pouvoir Incarner de façon plus noble Dans la matière Les valeurs matérielles D'accord Ça passe aussi Dans l'énergie du corps physique Dans ce que l'on entreprend La manière dont on se comporte Avec le monde qui nous entoure Et l'attachement matériel Si ça ne reste Qu'à l'état de matériel Bah oui Ça limite quand même C'est un peu dommage Donc là Il y a une prise de conscience Là-dessus Je pense La majorité d'entre nous Parfois Ont du mal A se défaire De certains objets Ou d'autres biens Ouais Nous craignons également Que si nous n'arrivons pas A garder Sous notre coupe Les gens que nous aimons Nous les perdions Pour toujours Ouais Des attachements C'est marrant On parlait des attachements Cependant La relation devenue étouffante Les incitera A chercher ailleurs Un endroit Où mieux respirer Nous devons avoir L'esprit généreux Et reconnaître nos torts Quand nous imposons Trop fermement Notre volonté Aux autres D'accord Donc le gare À travers L'attachement L'attachement Aux choses matérielles De veiller À ne pas être trop rigides Parce que c'est aussi ça Le quatre Avec l'empereur Il peut être en excès Dans la rigidité Et quelqu'un d'équilibré Va être loyal Va être présent Bienveillant Juste aussi Voilà Mais en excès Ça peut être Alors Je vais continuer le paragraphe Parce que je pense Que c'est nécessaire En fait Pour qu'on l'entende tous La peur de la perte Nous paralyser Pourtant C'est uniquement En donnant Que nous serons En mesure De recevoir Si nous persistons Dans ce comportement Nous risquons même De nous dire Si je ne peux l'avoir Alors personne ne l'aura Cette peur de l'abandon De la perte Du rejet Nous empêchent De vivre pleinement Et si nous ne relâchons Pas notre étreinte Nous ne nous sentirons En sécurité Dans aucune situation Il y a vraiment L'idée d'un attachement Avec le despotisme Ici Je pense que ça va Ça va nous parler A chacun Lasse moi C'est Ok Dans le cadre de Pentacle Et tiré Quand le cadre de Pentacle Et tiré Il indique que la personne Essaye d'exercer un contrôle Sur ses biens Son travail Ses amis Ou sa famille Le contrôle Le problème est que Plus ce contrôle S'intensifie Plus elle risque De perdre ce qu'elle a Elle aurait tout intérêt À affronter Cette peur de perdre Ou d'être rejetée Qui lui gâche la vie Et à reconnaître La vraie valeur Des gens Qui l'entourent Alright Bon Bah Voilà Cessez le contrôle Cessez le contrôle Cessez le contrôle Mathaël C'est vrai que C'est pas évident Bon j'en ai pris Moi aussi Pour mon gradin Ok Le contrôle c'est quoi C'est un besoin de sécurité Aussi C'est un besoin Parce qu'on a peur De quelque chose Voilà Voyez pour chacun de vous Comment ça vous parle Dans vos relations Dans vous Vis-à-vis de vous-même Les choses matérielles aussi La peur de manquer Etc Etc On a cette capacité À mettre De la noblesse Sur nos attachements matériels C'est à dire D'aimer Mais d'une manière Beaucoup plus détachée C'est à dire D'aimer librement Là c'est Enfin D'aimer librement Ça veut tout dire Et rien dire en même temps Mais ce que je Oh là là Comment formuler Les mots Juste sur des choses Qui Je dirais la liberté De l'amour Et l'amour De la liberté Il y a quelque chose Un peu comme ça Le cadre de Denis Qui est en lien Qui est en lien avec Je ne sais plus laquelle Il est en lien avec le pape Le cadre de Denis Enseigne la beauté De la nature L'amour De la matière Et la nécessité Dans toute quête spirituelle De s'ancrer Solidement Au monde concret Ouais Donc là Le contrôle aussi De penser Tout maîtriser Tout contrôler Pourtant C'est de donner corps Et de donner chair A ce que l'on rêve De vivre Donc Ça passe par La matérialisation concrète Les choses Et oui Une pyramide Peut s'élever Vers les cibles Les plus élevées Elle n'en possède pas moins Une solide base Enracinée À la terre Voilà Donc il y a cette capacité En effet C'est ton destin Voilà les amis Mais écoutez Allez On va demander À l'oracle Des anges gardiens Ce qu'ils nous disent Bon On a le ciel bleu Quand même aussi Alors je pense Qu'on va y arriver Mais si Ah là là Vous voyez Là c'est revenu L'énergie du despotisme La croyance limitante Purée C'est fou Comme elles ont des influences Les cartes Ah là là Je regarde le ciel bleu Ça va y arriver Alors Si vous faites Quelle énergie Qui accompagne Pour la semaine Oh le faveur La confiance La confiance Alors tu regardes uniquement De manière que tu n'auras jamais imaginé Ok Bon bah on va lâcher le contrôle Je crois les amis L'invitation Je crois que c'est ça Le titre Ça va être mon titre Lâchez Et sous le paquet Nous avons la gratitude Qui nous dit Merci Voici le cœur Reconnaissant D'une personne Que tu as récemment aidée D'une manière Ou d'une autre Moi ton ange gardien Je veux également te remercier Pour l'amour inconditionnel Qui émane de toi Envers la terre L'humanité Et tout ce qui vibre autour de toi Merci 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 Tu es béni pour l'éternité Puisse la paix La grâce Et l'amour Te guider Tout au long de ton chemin sacré Magnifique Voilà Bon bah on va se faire confiance D'accord Et on va lâcher prise Sur le contrôle D'accord Je crois que c'est ça l'invitation Et il y a le ciel bleu De toute façon Donc dans tous les cas Les choses vont se faire Voilà De manière constructive Et dans la paix du cœur Voilà les amis Écoutez J'espère que Que cette vidéo vous aura plu Donc ça m'a fait plaisir De la partager Voilà Je vous souhaite Une belle semaine Voilà Prenez bien soin de vous Si cette vidéo vous a plu Je vous invite à la liker A vous abonner Si vous le souhaitez Pour ceux qui souhaitent bénéficier D'un soin énergétique Après Vibre Laotchi Vous pouvez aller sur ma page Facebook Je partage le lien Voilà Je vais le préparer dans la semaine Pour ceux qui veulent s'inscrire Bienvenue Pour ceux qui souhaitent éventuellement Un tirage personnalisé Et bien je vous invite A me contacter Dans mon Sur mon adresse mail Dans la description Voilà Et puis Et puis Et puis Et puis je crois Que c'est à peu près tout Oui Une des portes de l'intuition Une dernière pour la route Si vous voulez Hop La nouvelle page Préparez-vous au changement Qui s'annonce Magnifique Regardez Une nouvelle plume Ok La paix La paix les amis La paix est avec nous La paix Le ciel bleu Et voilà La manifestation concrète De nouvelles choses Dans notre vie Magnifique Je remercie les présents spirituelles Qui m'ont accompagné Pour ce tirage Et nous ont soutenu Voilà Et protégé Pour tous ces messages Voilà Merci à tous Et puis je vous dis à très bientôt Bye bye Sous-titrage ST' 501